bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une quiche maison celle ci est au poireau sachez que en changeant les ingrédients vous pouvez obtenir une quiche à autre chose alors pour cette recette de quiche au poireau il vous faudra déjà un moule beurré et fariné ensuite donc il faudra commencer par 200 grammes de farine ensuite 7 oeufs il vous faudra 700 millilitres de lait ensuite il vous faudra du jambon blanc et des lardons donc en total vous mettez à peu près 200 grammes ensuite il faudra de l'emmental donc il faudra 200 g d'emmental aussi et il faudra couper ce beau poireau pour en faire 200 g de lamelles donc en premier je vous ai dit qu'il fallait s'occuper du moule donc à graisser donc soit avec du beurre soit avec de l'huile et ensuite à fariner comme vous pouvez constater j'ai de la farine dans le coin donc si vous avez mis trop de farine pour fariner tout votre plat et bien mettez le dans un coin et vu qu'on a besoin de 200 g de farine vous pouvez la stocker là jusqu'à ce que vous puissiez la mettre dans votre saladier et ensuite compléter jusqu'à 200 grammes donc ensuite je vous conseille de vous occuper de la viande donc du jambon blanc et des lardons donc pour ceux qui préfèrent mettre que des lardons mettez que des lardons d'autres que du jambon blanc que du jambon blanc comme vous voulez moi je mélange donc je fais 100 grammes et 100 grammes à quelque chose près ensuite vu que c'est des aliments que je vais cuire mettez d'abord les lardons couper en lamelles votre jambon blanc et verser le par dessus ensuite donc allumer votre feu moi c'est une plaque électrique qu'on fait qu'à sa tête donc mettez à feu doux surtout et recouvrir avec un couvercle parce que du coup ça va faire garder la vapeur dans la casserole et ça va pouvoir donner ce bon goût de fumée au jambon blanc donc dans un grand saladier verser votre farine donc la farine qui était dans le coin et ensuite compléter jusqu'à 200 plus vite comme ça vous en avez trop c'est pas grave vous avez votre cuillère de secours et voilà à côté préalablement vous avez cassé vos 7 oeufs dans un saladier à part attention ça permet que si vous avez fait tomber des coquilles dans votre plat ben au lieu de farfouiller d'avec vos oeufs et votre farine ça sera que avec vos oeufs ça sera plus simple à sortir on verser vos oeufs dans votre farine donc après avoir ajouté les oeufs à la farine vous mélangez avec un fouet ça va donner une pâte un peu épaisse allumez ensuite votre four à 200 degrés pour qu'il puisse préchauffer parce que la recette est bientôt finie après ça sur une balance peser 200 millilitres de lait donc attention si vous avez une option millilitres eau et millilitres de lait ne vous trompez pas et choisissez bien le lait parce que ça n'a pas du tout la même contenance le même volume le même poids même que l'eau donc ajouter ensuite le lait à la mixture petit à petit et mélanger avec le fouet donc après avoir inséré les 700 millilitres qui étaient sur le mélange farine oeuf dont vous voyez c'est super liquide ça fait pas une pâte donc vous inquiétez pas donc enlever votre fouet et mettez sur une balance pensez à ce que ça soit en grammes et non en millilitres par rapport au lait qui avait été pesé préalablement ensuite ajouter vos 200 grammes d'emmental si il ya des morceaux pensé à l'émilité 1 que ça fasse pas des gros pâtons voilà donc à compléter jusqu'à 200 grammes donc je viens d'éteindre mon mélange lardons jambon blanc bon vous pouvez pas sentir mais ça sent très bon le fumer et pensez bien sûr à mélanger de temps en temps un pendant que vous préparez votre votre recette de quiche parce que ça pourrait coller à la casserole normalement pas trop vu qu'il ya un couvercle et que ça fait du liquide donc après avoir mis vos 200 grammes d'emmental mettez votre mélange lardons jambon blanc surtout n'hésitez pas à mettre le jus parce que les lardons c'est salé et du coup ça salera votre quiche c'est grâce à ce mélange que vous aurez votre sel donc pour les gens qui ont des problèmes avec le sel et goûter tout un bien sûr ou mettez juste votre petite pincée de sel seulement ou pour ceux qui mangent beaucoup salé rajoutez en voilà alors pour mélanger le tout au lieu de prendre un fouet prenez plutôt une fourchette parce qu'en mélangeant le tout ben vous voyez l'emmental ça a plein de petits filaments et ça pourrait se prendre enfin ça se prend clairement dans votre fouet et c'est très très embêtant parce que c'est très bip à nettoyer je suis désolé je savais pas du tout quoi mettre comme mot donc autre que celui que je cherchais bref donc voilà et ensuite après avoir mélangé le tout il va falloir s'occuper du poireau alors un poireau comment ça se prépare déjà prenez un couteau qui coupe et vu que moi c'est un gros poireau prenez un couteau assez large ensuite il faudra se débarrasser de cette partie il faudra enlever des feuilles parce que vous voyez elles sont abîmées donc c'est des feuilles au toucher vous voyez à son on voit qu'il ya l'humidité qui est partie et tout donc c'est des feuilles qui s'enlèvent c'est très simple suffit juste de tirer comme ça hop là et ensuite il faudra raccourcir un peu parce que ça a déjà été pré coupé mais c'est des parties qui sont un peu vieille aussi donc on va garder les parties les plus fraîches et le blanc après avoir préparé votre poireau et du coup après avoir enlevé des feuilles vous pouvez constater que vous pouvez avoir de la terre ou du sable moi c'est du sable et du coup va falloir le nettoyer donc pour ça vous allez couper votre poireau en deux ou en trois donc moi même si c'est long je le coupais seulement en deux après l'avoir coupé en deux ou en trois donc vous allez couper juste la partie blanche en long comme ça et ensuite on va le nettoyer pour ceux qui préfèrent la partie blanche du poireau garder la partie blanche et mettez que celle ci en espérant que vous ayez 200 grammes dans votre mélange pour la quiche moi personnellement j'aime aussi bien le blanc comme le vert donc je vais prendre de la partie blanche et de la partie verte une méthode très simple pour peser votre poireau au lieu de mettre votre plat sur une balance de l'allumer et de mettre votre poireau coupé en lamelles au fur et à mesure dans votre plat qui donnera du poids au lieu de ça donc allumez votre balance faites bien attention qu'il soit bien en grame et après avoir coupé votre poireau en deux ou en trois posez les parties que vous voulez mettre dans votre mélange et vous verrez votre poids directement ça sera beaucoup plus simple et beaucoup moins long après avoir le poids obtenu de ce que vous voulez garder prenez les coupez les en long et ensuite en lamelles et vous pourrez mettre directement dans votre plat et voilà donc pour les gens qui veulent du vert de poireau seulement ou en plus du blanc on couper en long aussi mais faites attention parce que vous voyez c'est sale entre les feuilles donc il va voir nettoyer presque une par une chaque feuille à l'eau claire et vraiment soigneusement parce que de la terre ou des petits cailloux dans une quiche ou dans n'importe quoi bah c'est pas du tout agréable et c'est pas bon donc après avoir nettoyé mon verre de poireau et bien sûr le blanc s'il ya de la terre principalement donc à l'eau claire je précise bien pas besoin de mettre des produits c'est naturel et ça suffit largement donc peser les parties que vous voulez et ensuite les mettre en lamelles pour les mettre dans votre plat donc pour couper du poireau en lamelles c'est tout bête donc couper en long et ensuite couper cette moitié encore en moitié donc en gros ça vous fait deux quarts de poireau et ensuite couper comme ça et ça vous fait des petites lamelles voilà tous vos ingrédients sont dans votre pâte maintenant vous n'avez plus qu'à tout verser dans votre moule n'hésitez pas à curer votre moule votre plat pardon avec une maryse pour bien tout récupérer et tout mettre dans votre plat ensuite éparpiller bien sûr les ingrédients donc voilà votre plat est prêt tout a bien été mis à l'intérieur et éparpillé donc y'a plus qu'à mettre au four à 200 degrés en plein milieu de votre four peut-être un cran plus bas et pendant 40 à 45 minutes donc voilà après 40 à 45 minutes au four donc faut préchauffer je vous rappelle le plat est cuit donc moi il a un petit peu cramé parce que c'est un petit four mais bon c'est pas grave ça sera bon quand même faut attendre que ça refroidisse un peu avant de pouvoir le démouler parce que sinon ben ça risque de se casser plus facilement donc pour le démouler vous mettez de l'aluminium sur un plat plat pas une grille par exemple vous le retournez par dessus hop là un coup rapide et sec et si vous avez bien graisser et fariner votre moule ben ça sera démoulé super facilement donc le dessous va pouvoir refroidir c'est encore un peu chaud tiède et moi vu que c'est un grand plat je vais couper ça en 6 et voilà une belle part de quiches au barreau bon appétit